Bonjour, je m'appelle Natalia et aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion qui est l'art. Tout spécifiquement, les dessins numériques. Dans le cadre de mon projet, j'écris une piandre vitesse pour vous montrer comment je dessine numérique. Une piandre vitesse et une version accélérée d'une peinture enregistrée. En réalité, cette pièce m'a pris 1 heure et 20 minutes. Dans ma présentation, je vais parler de quelque chose. D'abord, je vais parler de ce qu'est l'art numérique et pourquoi je l'aime. Puis, je parlerai de l'impact des loups en France et de la façon dont ils sont traités et de leur lien avec leur rôle dans les fables. Enfin, je vais expliquer ce que j'ai appris de mon courrier et de ce projet. Ce que je veux apprendre Mon but pour ce projet était d'en apprendre plus sur moi et mes sentiments envers les loups dans l'art. Je voulais aussi savoir si mes opinions différents de la réputation générale des loups en France et découvrir comment les loups dans l'art se rapportent à la culture française. Qu'est-ce que c'est les dessins numériques? Bon, il y a deux types de dessins, traditionnels et numériques. Traditionnels signifient les dessins vrais physiques avec un crayon et une feuille de papier que vous pouvez tenir. L'art numérique est fait avec une ordinateur, tablette, un stylo spécialisé et un programme de dessin. Les programmes de dessin remplacent une feuille de papier et le stylo spécialisé n'a pas l'encre et remplacent un crayon ou stylo. J'aime l'art numérique plus que l'art traditionnel parce que je n'ai pas une limite des couleurs que je peux utiliser et je peux zoom sur quelque chose de petit et fait d'éditeur et défaire quelque chose que je n'aime pas facilement. Si vous utilisez le support d'art traditionnel, il est plus difficile de faire les erreurs. De plus que j'aime, les couleurs sont vives et pures. Dans l'art traditionnel, les couleurs pourront traîner et pas vives et un peu, les réserves sont limitées. Alors, qu'est-ce que c'est à faire avec la culture française ? Bien que Paris est célèbre pour son histoire riche en vieille peinture, il n'est pas inconnu du monde numérique. Paris reçoit un événement annuel qui accueille les Français et les internationales créatures. L'événement, qui s'appelle « Viet émergence », se concentre sur multimédia, désir, l'architecture et la musique électronique. J'ai dessiné depuis que je pouvais tenir un crayon. Mon énorme bande d'art médiocre à un style « Je suis content » s'est passé quand j'avais 14 ans. J'ai trouvé le style avec lequel je suis content, même quand je les répète encore et encore sur tous mes papiers. Mon sujet préféré dessiné sont les loups, parce que j'apprécie l'anatomie et le comportement. Je pense qu'ils sont beaux et ont beaucoup de caractères. Les loups ont un rôle important dans beaucoup de fables avec les animaux qui apprennent une leçon morale. Les loups représentent créatures méchantes, puissantes et impétillables. Ces images ont été piens par ces animaux chassent les bétales d'agriculture et les histoires que les parents disent à leurs enfants dissuadés des planètes seuls dans la forêt. Les loups tuent à peu près 10 000 animaux d'élévage chaque année et dans un effort pour un recès, de l'école répéter son abîteur. Dans un cas en France, 40 loups ont été abattus pour protéger les moutons d'être chassés. 40 pour ne sembler que rien, mais c'est un fait 10% de la population des loups en France. Parfois, les gens vont essayer d'éduquer les loups dans une affaire pour les empêcher de tuer les moutons. Éduquer les loups impliquant de les capturer et de les marquer. L'idée est qu'ils seront tellement traumatisés par l'événement qu'ils éviteront les moutons et les êtres humains. S'ils continuent d'être un problème, les loups marqués pouvant être identifiés et abattus. Les familles considéreront souvent les loups comme des parasites et des menaces à leur moyenne de subsidence. Sous-titrage Société Radio-Canada